Ce dimanche 14 août, Nathalie Marquet a partagé une attention touchante adressée à son regretté mari, Jean-Pierre Pernault, toujours une pensée pour son Jean-Pierre. Le 2 mars 2022, le journaliste emblématique du JT de 13h Jean-Pierre Pernault s'éteignait à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer du poumon. Depuis le décès de son mari, Nathalie Marquet ne rate pas une occasion d'héhonorer la mémoire de celui qui a officié pendant plus de 33 ans à la tête d'un journal télévisé qui a fidèlement accompagné des millions de Français. Deux mois après sa disparition, en mai dernier, Nathalie Marquet ne masquait pas son émotion sur le plateau de touche pas à mon poste, c'est compliqué car sa présence est tout le temps là. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il est parti, j'ai toujours l'impression qu'il va passer la porte. Une fois qu'il est parti, c'est un peu compliqué de vivre. On pense à plein de choses, il faut que je me batte pour lui, il faut que je me batte pour mes enfants pour qu'ils fassent des études. Car ses enfants, c'était tout pour lui, déclarait-elle encore bouleversée par l'absence de l'être aimé. Le 7 août, Nathalie Marquet, alors en vacances, avait partagé un souvenir poignant de son regretté cher et tendre. « Tu manques à toute la famille, ta dernière fois à Pramouquier cher à ton cœur », avait posté la maman de Lou et Tom sur Instagram en légende d'un cliché sur lequel on apercevait Jean-Pierre Pernault avec dans ses mains mains le journal au cœur des régions. Une nouvelle fois ce dimanche 14 août, Nathalie Marquet s'est fendue d'une tendre pensée à l'égard de celui qu'elle a tant aimé. De passage dans le Morbihan, en Bretagne, l'ex-reine de beauté s'est émue d'une remarquable attention d'un restaurateur du coin adressé aux journalistes. « Touchant de garder notre table en son honneur », a-t-elle posté en story sur Instagram. Sur le cliché, on peut voir une table de restaurant sur laquelle est posé un papier sur lequel est écrit table réservée Jean-Pierre Pernault.